Dans cette édition, nous évoquerons ce drame survenu dans la commune d'Atecoube, 5 morts et 3 blessés aujourd'hui, après un éboulement précisément dans les quartiers précaires de Mossicro et Acromassa. Nous sommes le 5 juin, une date consacrée à la journée mondiale de l'environnement. Le thème 2014 est « Élever la voix et non le niveau de la mer ». Dans ce journal, la rédaction s'intéressera aux populations vivant du côté de la baie de Portbouet, précisément à Abrogouama. Au Mali, c'est toujours l'instabilité, mais l'heure est à l'apaisement au plan politique. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a échangé avec les partis politiques, dont ceux de l'opposition. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. Réveil brutal et douloureux ce matin à Mossicro et Acromassa, de sous-quartier dans la commune d'Atecoube, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville d'Abidjon dans la Nudière a aujourd'hui y a fait des victimes. Cinq personnes ont été tuées et trois grièvement blessées suite à un éboulement provoqué justement par la pluie. Grâce Kando. La faute pluie qui s'est abattue cette nuit dans le district d'Abidjon a causé de nombreux dégâts. La commune d'Atecoube taille le plus lourd tribut avec trois éboulements de maison. Au quartier 103, l'on enregistre quatre morts chez la famille Koulibaly et un mort au quartier Akramas. Les circonstances de ce drame sont relatées ici par Koulibaly N'Golo, père de famille des quatre disparus de 103. J'ai vu les trois heures passées, il pleut abondamment, on était couché dans la maison, j'étais dans la chambre avec madame, ma première fille et mon dernier garçon. J'étais encore dans la chambre. Comme l'eau pénétrait légèrement à la fenêtre, j'étais là, je n'ai même pas pu dormir, j'étais là, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai entendu un coup, on dirait l'éclair à feu, pas un coup, c'est descendu un coup sur nous. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, c'est un coup qui est venu bouge sur nous comme ça. Donc moi-même, par la grâce de Dieu, sinon je mourrais, puisque j'étais complètement coincé entre le sol et le mur lui-même. Et la boue descendait, vraiment, que Dieu bénit tous ceux qui ont secouru. Les voisins des victimes témoignent également. Sous la pluie, il y a eu un glissement, un talus qui est quitté en haut là-bas et qui s'est affaissé sur les maisons. Donc voilà comment le scandale arrivait. Quand on est sortis, on a trouvé que vraiment c'était catastrophique. Des cas de blessés sont signalés. Les victimes au nombre de trois ont été évacuées au CHU de Yopougo. Tristesse et désolation au quartier Santé 3 et à Kramas dans la commune d'Atékoubé. Reste que ces drames ne se reproduisent plus, pourvu que les populations entendent le message de l'Office national de la protection civile qui demandent de quitter les sites à risque en cette période pluvieuse. La saison des pluies, cette année, fait ainsi ses premières victimes. Un drame qui relance la question des quartiers précaires. Ces habitats sont généralement des sites à risque où se produisent éboulements et inondations, surtout en période de pluie diluvienne. Justement pour résorber le problème des habitats précaires, l'on multiplie les actions au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. L'on pourrait citer notamment ce protocole d'accord qui vient d'être signé avec l'Agence des Nations Unies pour l'habitat. Franck Kouadio nous en dit un peu plus. 20% de la population ivoirienne, selon une étude réalisée par les Nations Unies en 2013, loge dans les habitats précaires. Mais déjà avant cette date, l'État ivoirien s'était engagé auprès des Nations Unies pour une assistance en faveur de la résolution de la question des zones à risque. La signature de ce protocole d'accord entre le ministère de la construction et l'ONU Habitat se situe dans ce cadre. Il s'agit de la mise en œuvre du programme participant d'amélioration des bidonvilles. Aujourd'hui, selon le Millennium Development Goal, c'est important d'avoir un processus de développement urbain qui crée un cadre propice aux investissements, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. C'est un programme de 120 000 dollars américains qui est financé par l'Union Européenne à travers un partenariat avec les pays africains et pacifiques. Donc c'est pour dire qu'effectivement c'est un projet pilote, mais qui pourrait être répliqué ailleurs. Aux côtés du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, le BNED est le ministère du budget partenaire opérationnel. Pour la Côte d'Ivoire, ce protocole est avantageux à plus d'un titre. Il y a eu la première phase, nous entamons la deuxième phase, et cette deuxième phase va se faire dans un certain nombre de localités, certaines localités au nord, au centre, à Bijan même, et ce sera donc des projets pilotes. Et après ces pilotes, les restants locaux, que sont les maires, les populations elles-mêmes pourront les dupliquer pour couvrir l'ensemble du pays. Le programme participant d'amélioration des bidonvilles, PPAB, est à sa deuxième phase en Côte d'Ivoire. Il implique 34 pays et 100 villes, dont les deux tiers sont en Afrique. Comme tous les 5 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème est « Elever la voix et non le niveau de la mer ». L'accent est ainsi mis sur les menaces environnementales pesant sur les populations. Occasion pour la rédaction ce soir de s'intéresser à ces populations qui vivent le long du littoral, des populations qui sont menacées par l'avancée de la mer. illustration du côté de la baie de Portboué, précisément à Abrogouama. Le reportage porte la griffe de Grasse-Adrienne Kandou. Abrogouama, un village dans la commune de Portboué. Créé vers les années 1910, Abrogouama compte environ 7000 âmes. Les populations se sont installées tout au long du littoral, conscientes du risque qu'elles courent. Nous sommes à deux pas de la mer. La mer est en train de ravager nos maisons et nous sommes pleins en sécurité. Il y a eu des mecs qui sont parties, la destruction des maisons. Nous vivons dans la psychose, la peur au ventre, parce qu'on ne sait jamais, la mer peut surprendre la nuit. Donc il y a un réel danger. Étant ici, nous sommes entre la mort et la vie. On nous demande de nous trouver un compte de recasement. Habitation construite sur le littoral, conséquences, érosion côtière, avancée de la mer, l'environnement est menacé. Les experts portent le message en ciblant pour thème cette année. « Élevez votre voix par le niveau de la mer pour la célébration de la journée mondiale de l'environnement ». Que fait donc pour le village d'Abrogouama ? Les populations conscientes de l'avancée de la mer souhaitent que des sites de recasement leur soient trouvés. A présent, des nouvelles de l'étranger. Tout d'abord, en bref, on repart de l'Ebola. L'épidémie qui sévit depuis janvier en Guinée a dépassé le seuil des 200 morts. Un bilan en hausse, contrairement aux chiffres publiés par les autorités du pays, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. On reste dans la sous-région précisément, au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a échangé hier à Bamako avec les leaders des partis politiques, dont ceux de l'opposition. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche d'apaisement. Président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu mercredi les partis politiques, majorités et oppositions. But de la rencontre, jouer l'apaisement deux semaines après la défaite de l'armée face à la rébellion Touareg à Kidal. Une défaite qui avait suscité de nombreuses critiques. Le président a affirmé qu'il voulait dorénavant consulter davantage l'opposition. L'opposition qui en retour s'est dite prête à accompagner ce processus de décrispation. Nous avons fait remarquer au chef de l'Etat que nous sommes des Maliens à part entière, que nous aimons ce pays profondément et que nous sommes prêts à aider notre pays, quelle que soit la situation difficile. En bref, une information judiciaire est enfin ouverte en République centrafricaine sur la mort de la journaliste française Camille Lepage. Si côté français, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet, ce n'était pas encore le cas en RCA. Pour rappel, la photojournaliste âgée de 26 ans a été découverte morte le 13 mai dernier, alors qu'elle était en reportage dans l'ouest du pays. Au Brésil, à 7 jours du coup d'envoi du premier match du mondial de football, la tendance est à la grève au plan social. En raison des revendications salariales, après professeurs et policiers, c'est au tour des employés du métro d'entrer dans la danse. La tension monte à Sao Paulo à moins d'une semaine du mondial. 12 000 militants du mouvement des travailleurs sans toit ont marché mercredi sur le stade qui accueillera le match d'ouverture pour réclamer la construction de logements sociaux. Sur place, 400 policiers militaires à la retraite manifestaient eux pour demander de meilleures pensions et salaires. De leur côté, les employés de métro de Sao Paulo ont entamé une grève illimitée après l'échec des négociations pour être augmentée. Le métro est le moyen de transport le plus utilisé pour rejoindre le stade Itakérao. On évoque à présent le G7 qui s'est tenu hier à Bruxelles, une réunion sans la Russie. Les dirigeants du club des pays les plus développés ont réaffirmé leur unité. Ils ont appelé le président russe Vladimir Poutine à faire baisser la tension en Ukraine. Le G7 qui menace Moscou de nouvelles sanctions. Et on l'a appris ce soir, l'Ukraine a perdu des postes frontières avec la Russie après des attaques séparatistes. A Bruxelles, les dirigeants du G7, ou plutôt du G8-1, ont affiché une belle unité face à la Russie, exclue de cette réunion pour avoir annexé la Crimée. Mercredi, ce club des pays les plus développés, désormais limité au camp occidental, a adopté une déclaration commune. L'annexion de la Crimée par la Russie est considérée comme illégale et les actions de déstabilisation de l'est de l'Ukraine doivent cesser. Les dirigeants du G7 ont envisagé de nouvelles sanctions contre la Russie si celles-ci continuaient à jeter de l'huile sur le feu en Ukraine. S'il n'y a pas de progrès concernant cette question, il y a la possibilité de sanctions, y compris les sanctions de phase 3 qui sont sur la table, parce que nous ne pouvons pas permettre que la déstabilisation de l'Ukraine se poursuive. Interrogé par des médias français à Sochi, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie reconnaissait la souveraineté de l'Ukraine tout en mettant en garde l'Occident contre l'intégration de ce pays dans l'OTAN. La question de l'Ukraine et des alliances militaires nous préoccupe. Si l'Ukraine rejoint, disons, l'OTAN, l'infrastructure de l'OTAN sera déplacée vers la frontière russe et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Jeudi matin, les dirigeants du G7 se sont retrouvés pour discuter de questions énergétiques et notamment de la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe. La crise en Ukraine exige, selon eux, de diversifier les sources d'approvisionnement. La plupart doivent se retrouver en soirée à Paris avant les cérémonies de commémoration du débarquement allié de juin 1944. Certains pourront s'entretenir directement avec Vladimir Poutine, cette fois invité. Il s'agit de la première visite d'un secrétaire d'État américain en cinq ans au Liban. Arrivé hier à Beyrouth, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a exhorté les responsables politiques libanais à combler le vide au sommet de l'État. La situation en Syrie a également été évoquée. Le secrétaire d'État américain a effectué mercredi à ce titre sa première visite au Liban, un pays plongé en pleine vacances de pouvoir. Il a profité de ce passage express de quatre heures pour rappeler aux responsables religieux et politiques l'engagement de Barack Obama pour la sécurité et la souveraineté du pays des Sèvres. Se disant très troublés par la situation politique du pays, il les a surtout pressés de combler au plus vite le vide à la tête de l'État. C'est important pour le Liban, c'est aussi important pour la région, et c'est important pour ceux qui soutiennent le Liban. Inquié également des débordements du conflit syrien sur les voisins, il a depuis Beyrouth appelé Moscou, Téhéran et le Hezbollah sur place à faire des efforts pour mettre un terme à la guerre en Syrie, un pays dont il a condamné sans appel la réélection de Bachar el-Assad. Cette élection est une non-élection. Cette élection est un grand gros zéro. Elles n'ont aucun sens, et elles n'en ont pas parce qu'on ne peut pas avoir une élection là où des millions de gens n'ont pas la possibilité de voter, où ils n'ont pas la possibilité de contester l'élection, et où ils n'ont pas le choix. Enfin, il a annoncé une nouvelle aide humanitaire américaine aux réfugiés de la région, 290 millions de dollars, dont 51 au Liban, qui accueillent plus d'un million de réfugiés syriens. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Bonsoir.